A quelques jours de l'annonce du 64e lauréat du Ballon d'or France Football, ce lundi 2 décembre au théâtre du Châtelet à Paris en France, le nom de l'international sénégalais Sadio Mane est plus que jamais évoqué parmi les potentiels vainqueurs lorsqu'il s'agit de jouer au pronostiqueur. Sauf que depuis le sacre de Weah en 1995, l'Afrique court toujours derrière ce trophée qui paraît désormais inaccessible. Le football africain serait-il méprisé ou sous-coté ? Les critères d'attribution du Ballon d'or européen sont-ils les mêmes pour tous ? Chacun y va de son interprétation. A propos de ce sujet délicat, le consultant en football, cher Omar Aydara, évoque des questions de forme dans un premier temps. A savoir les performances individuelles et collectives, la régularité entre autres. Mais selon lui, l'autre question de fond qui se pose réellement est celle relative à l'attribution du Ballon d'or à un joueur de couleur noire, pour ne pas dire africain. Les conditions sont-elles finalement les mêmes pour tous ? Si les chances de l'international sénégalais Sadio Mane sont réelles, elles semblent assez minces selon certains. Parce qu'il y a des questions de forme qui tournent autour du Ballon d'or. Et au-delà des questions de forme, il y a des questions de fond. Maintenant pour les questions de forme, c'est quels sont les critères qui se dégagent effectivement à l'égard des votants et qui leur permettent de choisir le joueur en question. Ça c'est pour les questions de forme. Pour les questions de fond maintenant, c'est la question la plus abordée ces derniers temps. Est-ce qu'il serait crédible de remettre le Ballon d'or à une personne de couleur ? Je pense que c'est ça qui fait l'objet d'un débat international. Et même, il y a des confrères étrangers qui ont épilogué sur la question. Ça veut dire que c'est un problème qui se pose et il faut l'aborder sur tous les plans pour pouvoir l'évacuer une bonne fois. En fait, pour moi, il y a pas mal de chances qu'il remporte le Ballon d'or. Parce qu'il a fait une très belle saison et parmi les favoris, moi je trouve que c'est le seul Africain. Donc c'est normal qu'on le soutient en fait. Et le problème c'est que face à Messi et les autres, en fait, Cristiano Ronaldo, c'est des monstres en fait du football. Pour moi en fait, ce qui manque à Sadio pour ce Ballon d'or, c'est surtout la finale perdue contre l'Algérie, la finale de la Cannes. Vu qu'il est Africain, on peut dire qu'il a moins de chances pour le gagner. À chaque fois, on minimise les joueurs africains. Actuellement, ça a eu le moins de mesdité. Parce que quand je me médite, moi je fais dans la Coupe d'Afrique, moi je suis de Ligue des Champions. Tu vois, je veux dire qu'il y a une couverture, il y a une couverture, il y a un joueur couverture. Donc il y a un racisme. La question raciale est souvent soulevée par une partie du continent noir. Dès qu'il s'agit de trouver un lauréat au Ballon d'or européen, une forme de victimisation infondée ou bien un réel fait extrasportif. Cette question raciale est-elle soulevée à tort ou à raison ? Pour le consultant, cher Omar, il s'agit là d'une problématique qu'il estime réelle. Et plus que jamais d'actualité, en attestent les initiatives de la FIFA allant dans ce sens, avec notamment l'organisation d'un congrès en 2013 pour traiter de la question raciale dans le football. La FIFA n'avait pas hésité à tenir une conférence, un congrès, c'était en 2013, le 3031 mai 2013, un congrès qui abordait cette question du racisme dans le football en général. Donc c'est pour tout simplement dire que ça accompagne cette activité sportive et ça a tendance à la détruire au fur et à mesure. Donc raison pour laquelle maintenant il faut essayer d'aborder la question pour en fin de compte l'Evaki une bonne fois pour tous. Depuis après l'Africain, Georges Oweya jusqu'à actuellement, il n'y a pas un Afrique qui a remporté le Ballon d'or. Donc pour moi ça sera carrément un plaisir et ça sera vraiment bien pour nous les Africains de remporter le Ballon d'or aussi. Franchement, les chances de Sadio Mané pour moi elles sont très minces parce que c'est un Africain et à part Georges Oweya, plus aucun Africain n'a pu prendre le Ballon d'or malgré qu'il y a eu de grands joueurs qui auraient pu le prendre comme Samuel Eto'o ou Didier Drogba qui le méritait amplement car eux aussi ils ont eu la Ligue des champions. Donc pour moi, Sadio Mané, c'est la chance d'avoir ce Ballon d'or sans très mince. Si nous voyons que Klopp, son coach, il vote pour Virgil van Dijk, on dit que ce sont des choses qui ne se font pas. C'est à cause de Sadio Mané qui gagne tous ces matchs, mais il ne peut pas voter pour Virgil van Dijk en défenseur. Mais malheureusement, au regard des faits, on se rend compte qu'il y a d'autres considérations qui font que dans les attributions de ces titres individuels, les Noirs sont un peu laissés en rade. Je pense qu'il est inconcevable que l'Afrique puisse remporter un seul Ballon d'or, c'était en 1995, avec Georges Oweya. Donc si on creuse, on verra nettement qu'il y a de grandes stars qui sont révélées en tout cas ces dernières années. A 24 ans après le sacre du libérien Georges Oweya, seuls Africains à avoir soulevé le Ballon d'or européen à ce jour, l'Afrique attend encore son deuxième lauréat. Malgré une forte représentativité des joueurs d'origine africaine au niveau des grands clubs d'Europe, le gap semble encore très difficile à combler. Pourtant, ce ne sont pas les talents qui manquent. De Samuel Eto'o à Didier Drogba, les performances africaines semblent être méprisées. Aujourd'hui, si on le remettait le Ballon d'or, ça n'allait pas faire l'objet d'une catastrophe. Maintenant, si on ne le remet pas, ça veut dire qu'il y a d'autres considérations qui sont internes et qu'il faudra revoir. A partir de ces considérations, je pense que le joueur lui-même a ce qu'on appelle des ressources dures dans le jargon sociologique. Ce sont des ressources qui sont liées à l'argent, au prestige, etc. Mais il a besoin aussi de ce qu'on appelle les ressources molles, c'est-à-dire la considération, le respect, l'équité, l'égalité. Il a le mérite pour gagner le Ballon d'or et son coach devrait voter pour lui. Quel est le Bassa qui a gagné la Ligue des Champions ? Quel est le Messi qui a gagné la Ligue des Champions ? Après, il a dit que le Ronaldo, le Ronaldo a gagné la Ligue des Champions. Il faut être africains, il faut que ça. Donc les Africains, il faut que ça. Même les Africains, il faut qu'ils appellent. Mais il faut que les NTV, il faut que ça, il faut que ça, il faut que ça. Il faut que ça, il faut que ça. Il faut que ça, il faut qu'il y ait une couveraineté. Il y a des journalistes qui, naturellement, ne sont pas africains, mais qui se rendent compte qu'il y a un problème quand même lié à la commercialisation du football, au business du football, qui font véritablement que les joueurs africains sont un peu laissés en rate. Et cette question, il faut la régler une bonne fois, parce qu'il y a d'autres questions, en tout cas, qui ont une certaine corrélation avec la question même du Ballon d'or. C'est le racisme en tant que rate. C'est des autres couleurs qui subissent ça dans les terrains. Donc c'est vraiment une question qu'il faudra régler dans sa globalité. Une autre question qui en interpelle plus d'eux, c'est celle du vote. Qui vote réellement pour cette distinction du Ballon d'or européen ? Sur quels critères sont choisis ces journalistes sportifs ? Quel est le poids du continent africain dans tout cela ? Mais je pense qu'au-delà de ça, c'est la question des votants, qui d'habitude, je les appelle même un logiciel figé, même si c'est des personnes, mais je me dis que c'est un logiciel très figé. Les journalistes, en tout cas, c'est en raison d'un journaliste par pays, donc c'est un jury international composé de journalistes sportifs, qui sont sélectionnés pour véritablement siéger. Mais je pense que c'est au niveau de la sélection qu'il faudra revoir, et au niveau des personnes habilitées à intervenir. Parce que souvent, il y a des journalistes qui votent en fonction même des résultats passés, ou bien qui votent en fonction de l'aspect commercial. Et même dans le choix de ces journalistes, je pense que les journalistes de couleur peuvent plus ou moins être laissés en rade. Parce que est-ce que la représentativité, car l'Afrique sera la même qu'aura l'Europe, qu'aura l'Asie ou l'Amérique ? C'est des questions qu'il faut se poser. Donc je pense que c'est à partir de ces détails-là qu'il faudra revoir véritablement, pour rendre beaucoup plus crédible, donc déjà le panel de journalistes, donc essayer de revoir le respect des critères. Parce que même si un journaliste doit voter, il doit justifier le vote, en quelque sorte, en fonction des critères. Maintenant, le fait de voter tout simplement sans autant qu'il y ait de justifications, peut être défavorable pour certains joueurs de couleur. Ça, il faut le dire. Avec une saison 2018-2019 éblouissante, à peine entachée par la finale de la Cannes 2019, perdue un but à zéro contre l'Algérie, et une honorable seconde place en Premier League devancée par Manchester City, Sadio Mane présente pourtant l'un des meilleurs profils pour remporter le Ballon d'Or 2019. Et ses titres en Ligue des champions et en Supercoupe d'Europe, combinés au statut de meilleur buteur de la Premier League et une excellente entame en 2019-2020, ne semblent pourtant pas à convaincre. Mais pourquoi ? Malgré une grosse campagne médiatique qui plaide en faveur de la consécration de Mane pour cette édition 2019, le consultant sénégalais ponche du doigt un aspect commercial qui influencerait les votants, plus prompt à plébisciter un Lionel Messi plus vendeur plutôt qu'un Sadio Mane. Au regard véritablement de ce qui se fixe à l'horizon, je pense qu'ils vont le remettre à une autre personne, mais pour d'autres critères qui sortent carrément du cadre des critères normaux. Parce que comme je l'ai dit tantôt, il remplit toutes les conditions qui allaient lui permettre véritablement de gagner ce titre. Mais au regard des votants et de leur esprit, surtout commercial, parce que tout tourne autour du commerce, c'est l'intérêt en fait. Donc ils vont voter pour un Européen, un Asiatique, etc. parce qu'il y a l'aspect commercial qui fonctionne. Et dans ça, il y a un point aussi focal qu'il faut souligner, c'est que Sadio n'est pas un jeu trop médiatisé. Donc ça fait l'objet d'un obstacle aussi de taille. Mais je pense que le fonds n'est pas ça. Le fonds, c'est essayer de voir comment faire pour convaincre les gens afin qu'ils puissent voter carrément en fonction des critères et écarter toutes les questions commerciales qui tournent autour. Lionel Messi, Sadio Mané et Virgile Van Dyck, c'est le pronostic final de la plupart des amateurs de foot qui voient déjà l'Argentin un sacré ballon d'or pour la sixième fois. Moi, mon podium, j'aime Mané. Je voudrais qu'il prenne ce ballon d'or, mais je suis aussi un admirateur de Lionel Messi. Pour moi, si c'est mon podium, j'aurais mis Lionel Messi, Sadio Mané et Virgile Van Dyck. Oui, mais c'est le seul africain. Et je suis au Sénégal, c'est normal. Je suis centre-africain pour commencer, mais le Sénégal, c'est la terre de Teranga. Mon podium, c'est Sadio en haut. Donc, ce n'est pas parce que je suis sénégalais ou africain. Mais à mon niveau, je mettrai Sadio en premier, après Messi, en troisième Van Dyck. Sadio Mané, c'est le même jour. Mais c'est le même jour, c'est le même jour, c'est le même jour, c'est le même jour, c'est le même jour. Un rendez-vous ce lundi 2 décembre à la cérémonie officielle. Le nom de Sadio Mané pourrait s'élever au-dessus de la mêlée. Rien de surprenant pour un RETS.